12 ans après une crise post-électorale, le président Alassane Ouattara a pris les rênes du pouvoir. Le pays a franchi des pas considérables. C'est l'une des quatre postales de la Côte d'Ivoire depuis 12 ans. Le troisième pont ou encore le pont Henri-Conambédier. Juste à côté de cette infrastructure, deux autres ponts en construction. Le quatrième et le cinquième pont d'Abidjan. Les infrastructures de ce genre, le pays en compte plusieurs depuis 2011. Depuis 12 ans, le pays accélère son développement. La dernière née des universités publiques. L'université de San Pedro est ouverte sur l'océan et le développement durable. 3 bâtiments R3 d'une capacité de 597 lits à titre d'hébergement pour les étudiants de l'université de Mans. Les infrastructures sont composées de chambres doubles, de chambres individuelles, de chambres pour personnes à mobilité réduite, de salles d'études communes et de salles de laverie-bionderie. L'avant est dans des conditions précaires ici, on est dans des conditions aisées. Les chambres ça va, nous sommes contentes d'y être parce que ça va nous permettre de bien bousser. Moins de problèmes aussi au niveau du transport et autres. Donc ça va, ça va, nous sommes très heureux. En 2021, la Côte d'Ivoire devient selon la Banque mondiale le premier pays francophone subsaharien à intégrer le top 10 de grande puissance et d'économie d'Afrique. A cela, il faut ajouter une croissance du PIB réel estimée à 6,7% en 2022. Cette croissance a été tirée par la consommation privée, soutenue par l'investissement public et des augmentations du salaire dans la fonction publique. Je viens de retirer mon bulletin juste pour vérifier ce que notre président de la République nous a promis et je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi je suis heureuse de cette augmentation. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement aux ménages, comme je l'ai dit, dans les différentes familles. Les fonctionnaires et agent d'État aujourd'hui sont heureux. Nous disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés. A janvier 2024, la Côte d'Ivoire sera sous le feu des projecteurs à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations. Un rendez-vous très attendu où le pays fera montre du fruit de sa résilience et surtout de la fierté de son peuple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501